de la déontologie est ce que quand quel est son regard sur toutes ces appréciations fait par ses pères le bâtonnier est déjà en ligne maître d'hybril kouyaté on refait le monde l'invité maître d'hybril kouyaté bonsoir oui bonsoir merci d'avoir accepté notre invitation qui à ramadou première question pour l'invité première question beaucoup de guédiens qui ne vous connaissez pas physiquement vous ont découvert quand vous avez participé à faire suspendre l'audience la fois dernière est ce qu'on peut savoir jusqu'à quel point êtes vous dessus de vos de vos pères avocats dans ce procès oui vous nous entendez vous avez entendu sa question oui oui bon non pas s'il vous plaît si vous pouvez revenir sur la question la question est simple est ce que est ce qu'on peut savoir est ce que votre action est la fois dernière demandant une suspension de l'audience et votre discours qui a suivi est ce que cela traduit votre déception du niveau de de vos pères qui sont de prestations le niveau de prestation bien sûr de vos pères qui sont dans cette procédure non mais pas du tout ce n'est pas ma déception par rapport au niveau des avocats ils sont avocats c'est qu'ils ont le niveau de l'être mais nous avions des choses à nous dire entre nous qui n'avaient rien à voir avec les autres voilà on se les dit puis l'audience a repris normalement alors qu'est ce que qu'est ce que vous avez rapproché à vos avocats à vos avocats qu'est ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous demandez la suspension momentanée du procès bon si cela devait se dire publiquement je l'aurais dit là-bas là-bas si je crois si vous m'avez suivi j'ai demandé la suspension pour qu'on s'entretienne entre avocats qu'on se dise un certain nombre de choses et c'est ce qui a été fait mais je crois que allez-y oui vous croyez que ce n'est pas le lieu de revenir sur ça mais vous l'avez fait sur les avocats c'est le linge sale qu'on lave en famille mais vous avez parlé sur les filles vous avez parlé sur les filles maîtres est ce que vous pouvez dire aux guinéens aussi pourquoi vous avez fait suspendre on vous a entendu sur les filles quand même à moins que vous ayez plus de considérations non mais je n'ai pas dit pourquoi sur les filles je ne pense pas avoir dit ce que on s'est dit entre nous je ne pense pas est-ce que vous pouvez nous expliquer alors ce que vous avez dit sur les filles non mais non ça je ne me souviens pas pour être honnête je ne me souviens pas parce que c'était comme on le dit dans les feuilles de l'action et après j'ai été contacté par le média représentant de rfi on a eu un entretien mais je ne pense pas que je lui ai dit ce que nous avons nous nous sommes dit en privé nous avons entendu nous avons entendu dire que l'avocat est allé dans le sens de de tomba vous lui reprochiez de d'être allé dans le sens ethnique si je peux résumer ce que j'ai entendu sur rfi et qui était et qui vous est attribué bon l'incident qui s'est produit tout le monde est au courant mais écoutez parce que ça ça a été public maintenant ce qu'on s'est dit entre avocats vous pensez que moi je peux venir étaler ça au grand public non j'ai beaucoup de respect pour mes compréhens beaucoup de respect pour le barreau donc c'est que les avocats se disent entre eux il m'appartient pas moi chef de famille de venir l'étaler au grand public d'accord je ne le dirai pas alors est-ce que jusqu'ici vous êtes satisfait de la prestation surtout des avocats des deux parties des deux camps vous savez ce qui doit être satisfait ce qu'ils doivent être satisfaits de la prestation des avocats avant tout leur client ouais les accuser leur client et je crois jusqu'à peu au contraire aux clients aucun client n'est plein de la prestation de son avocat c'est que je fasse d'accord pour nous néophytes qui sont aussi ou qui nous confondons aux citoyens dites nous pourquoi cette décision est venue du barreau et quel rapport existerait vous entre vous et aujourd'hui le tribunal qui a en charge de ce dossier du 20 ce dossier du 20 septembre pourquoi vous fondez de quelle loi nous avons des rapports de courtois avec le tribunal qui rend la décision et comme cela nous est imposé d'ailleurs par les lois qui nous régissent notamment la loi 2014 le respect du court et tribunaux c'est ce que nous faisons et c'est respect n'a jamais été violé par l'avocat qui plaide devant cette juridiction ok maître maître djibril kouyaté nous avons remarqué que les deux premiers accusés tchèque boro et marcel et marcel non en ce qui concerne la devant la défense n'ont été interrogés que par leurs avocats et on a compris que cela a changé avec tomba et il a été évoqué à la cour un pacte entre les avocats qui finalement donc aurait aurait été cassé pouvez-vous nous expliquer qu'est ce qu'il en est exactement pour les auditeurs s'il vous plaît mais il ne peut pas avoir de temps entre les avocats et la cour non entre les avocats et la défense au bon besoin le pacte le fait c'est la solidarité le pacte entre deux c'est la solidarité on leur a conseillé la solidarité on leur a dit de rester ensemble quel que soit leur bord quel que soit leur temps je crois ce pacte on n'avait pas peut-être besoin même de le répéter on n'avait pas besoin de l'officialiser parce que ça fait partie de l'exercice de la profession parce que vous savez les avocats le mot contre contre confrère n'est pas un vain mot oui mais une confraternité qui ne peut pas laisser jaillir la vérité c'est ça non pas du tout mais c'est là quand on parle de confraternité ça veut dire que les avocats appartiennent à une même famille il y a des règles qui régissent toutes les familles et ça n'a rien à voir avec un pacte quiconque de complicité pour truquer le jugement et non ça ne ce n'est pas ça non mais maître comme je disais on a remarqué que comme je vous ai dit que les deux premiers accusés n'ont été interrogés en ce qui concerne la défense que par leurs avocats ce qui est beaucoup plus comme ça dépend de la stratégie des avocats peut-être que les avocats de la défense ont estimé qu'il fallait pas poser des questions à leurs clients voilà et d'ailleurs mais les avocats de tomba ont évoqué un pacte les avocats de tomba ont évoqué un pacte qui a été cassé c'est de ça qu'il s'agit par les autres bon moi je ne sais pas que là je l'ignore mais bon on est pas au courant c'est un avocat qui a dû parler de ce pacte oui maître paul yomba précisément oh bon paul yomba je ne sais pas pourquoi il a parlé de parce qu'il n'était pas prévu qu'on est que les autres avocats interrogent son son client mais chers amis ça c'est impossible on ne peut pas ce genre de pacte ne peut pas être passé entre des avocats parce que je sache vous vous n'êtes pas parti à ce procès je ne vois pas accompagner quelqu'un je sais pas pour moi je ne suis pas constitué voilà voilà vraiment vraiment je sais pas pourquoi vous avez la réponse à toutes ces questions qui concerne les avocats qui sont dans la procédure non mais moi j'ai une autre question moi j'ai une autre question qui vous concerne j'ai une autre question qui vous concerne même on va le faire réagir sur les sujets liés voilà c'est justement par rapport à ça je demandais et on sait que les autorités de la transition vous vous aurez promis parce qu'on a entendu le discours à l'ouverture des dix qu'on a entendu vous attendez la maison de l'avocat vous attendez beaucoup de choses de cette de cette gent là est-ce que à cela on peut ajouter que les organisations internationales ont accompagné le barreau à coup de milliards et pour que ce procès réussissent est-ce que cela est vrai est-ce que vous vous intervenez pour que ça je vous mets à l'aise je vous mets à l'aise pour le moment le barreau n'a pas reçu un franc le procès les avocats qui sont là ils plaident ont été constitués par des clients ils les ont certainement payé je n'avais pas pour le moment pour le moment le barreau n'a pas reçu un seul franc est-ce qu'il ya des promesses des promesses non il n'était pas nous sommes quand même une profession libérale et ce sont des prestations qui sont payées par nos clients pour le moment il n'y a pas eu de commission d'office d'accord oui tous les avocats qui sont là bas ont été constitués par leurs clients oui la dernière question que la dernière question que je m'avais posé c'est toujours dans le cadre de ce 28 septembre parce que quand on vous a annoncé beaucoup s'attendait à cette question le niveau le niveau de la prestation on a commencé par ça et si je me trompe vous me rectifiez votre mandat vous êtes à votre deuxième mandat vous finissez en décembre et on constate qu'il ya ces problèmes si on a vu tous ces problèmes suspendus fait suspendre l'audience et qu'il ya des problèmes au niveau de l'avocature on a vu on a vu même des avocats qui s'envoient en procès il ya maître modibo et maître raza qui sont en procès et tout ça est ce qu'aujourd'hui on peut être satisfait de de l'ordre des avocats du barreau est ce que vraiment vous êtes fier je vous rassure qu'il ya aucun problème au barreau aucun problème pas mais au même moment il ya deux avocats qui sont en procès les avocats sont avant tout des humains le procès dont vous parlez oui et puis les avocats aussi sont ils sont ce sont des justiciables ils sont non seulement des humains mais aussi des justiciables mais s'ils sont allés en procès c'est parce que l'affaire attendez l'affaire n'est pas une réponse si vous ne voulez si vous voulez que je réponde comme vous voulez en ce moment vous n'aurez pas de réponse exactement allez-y la question donc écoutez moi oui allez-y vous avez la parole vous avez la parole oui cette affaire déjà a été examinée par le conseil de discipline le conseil de discipline a rendu une décision dans cette affaire bon si elle n'a pas satisfait une des parties mais libre à elle oui c'est des justiciables c'est les avocats sont des justiciables d'accord comme tout autre justiciable oui allez-y moi je ne veux pas dire je ne veux pas dire qu'il ya aucun problème entre les avocats de guinée aucun problème il ya aucun problème au barreau il n'y a pas de problème entre les avocats non plus d'accord mais les avocats sont des confrères oui alors moi je j'ai quand même une inquiétude parce que en fait ce procès là est un très grand procès qui est suivi massivement aujourd'hui par les populations et non seulement on voit quelques failles dedans je pense que vous êtes assez observateur pour le voir mais de l'autre côté ce procès là commence à avoir des répercussions sur l'opinion notamment en termes en ce qui concerne l'ethnocentrisme on le voit pratiquement depuis ces deux jours sur les réseaux sociaux que les gens se tirent des balles de part et d'autres en se basant sur l'ethnie donc moi j'aimerais quelque part vous alerter aussi sur cela pour que je n'ai rien à vous dicter mais c'est quand même en tant que citoyenne quelque chose sur quoi je dois tirer la sonnette il faut que ces avocats là fassent assez attention à leurs propos parce que après ce procès qui est censé nous éclairer sur la vérité risque de nous créer d'autres problèmes qu'on n'a pas dont on n'a pas besoin aujourd'hui au vu de la situation guinéenne je crois que les avocats ont conscience que ce qu'ils disent là bas au prétoire est pris en compte par l'opinion il le sait souvent des erreurs peuvent être commises mais c'est pour cela le conseil de l'ordre a un rôle important à jouer et je crois qu'ils jouent son rôle son rôle de rappel ok maître que l'oncle oui allez-y allez-y donc oui et c'est ce que nous faisons c'est ce que je conseille de l'or paix c'est ce que le bâtonnier fait mais ce qui est sûr et c'était des avocats en confiance ils doivent contrôler ce qu'ils disent ils savent qu'ils sont écoutés ils savent qu'ils sont regardés par le non seulement l'opinion nationale il est juge mais l'opinion internationale aussi le sable les avocats en conscience c'est fait maître d'hybris la courte est bâtonné de l'ordre des avocats merci à vous d'être passé dans cette émission merci beaucoup vous écoutez on refait le monde